Salutations ! Mon coiffeur est en prison, mais ce n'est pas du tout le sujet de la vidéo. Noël approche à grands pas, et comme tout le monde, vous devez avoir ce petit dilemme, sauf ceux qui sont super organisés, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir offrir à Noël à mon entourage ? Et à moi-même d'ailleurs ! Il y en a qui sont des petits cadeaux. Je me suis offert une Xbox Series X. Ouais, j'ai craqué. Enfin non, le Père Noël, c'est le Père Noël qui m'a offert ça. Et les possibilités de cadeaux diffèrent forcément en fonction de votre budget et du nombre de personnes à qui vous voulez offrir des cadeaux. Ah oui. Ici, je vais vous parler de ce que je connais, je vais vous donner des idées autour des produits que je connais. Des produits tech, bien évidemment. Je ne vais pas vous parler de maquillage. Non, je ne vais pas vous parler non plus de vêtements ou d'autres idées que je viens de vous donner à l'instant. Les bijoux, par exemple. Ah si, j'en parle finalement. Il y en a pour tous les goûts. Et toutes les bourses. Les budgets, pardon. Pour les produits tech, je glisserai des petits liens dans la description avec parfois des offres. Donc n'hésitez pas à venir voir ça si ça vous intéresse. D'ailleurs, il est probable que je mette à jour ces petits liens de temps en temps. Là, je vais essayer de proposer des produits, on va dire, aux alentours de maximum 100 euros. Donc ça coûtera parfois beaucoup moins. Parfois un petit peu plus. Peut-être 2-3 produits qui dépasseront vraiment les 100 euros. Je ne sais pas. On va voir. On va voir. C'est vraiment une vidéo feeling. J'ai fait une mini liste, mais je vais déborder. Je le sais, je me connais. La liste est juste là. C'est pour ça que je baisse le regard un petit peu. Donc oui, vous cherchez une idée. Coup de chance, une des personnes à qui vous voulez offrir un cadeau a un iPhone. Alors là, il y a une flopée d'accessoires en tout genre. Notamment, si cette personne a un iPhone 12 ou suivant, 12, 13, 14. Eh bien, vous pouvez lui offrir un accessoire MagSafe. Un accessoire MagSafe, c'est quoi ? C'est un accessoire qui s'aimante au dos de l'iPhone. Et là, c'est le premier exemple que je vais vous donner. Une première idée de cadeau. Un petit porte-carte MagSafe. Alors, celui de chez Apple, il est un peu cher, mais on peut en trouver plein différents. Même s'il est bien quand même. On peut en trouver plein de différents, notamment sur Amazon, par exemple. Je mets ça en dessous. Il y en a masse. Et parfois, peut-être plus efficace que celui-ci. D'ailleurs, concernant les accessoires MagSafe en général, j'ai fait une vidéo totalement dédiée dessus. Avec plusieurs idées d'accessoires MagSafe. Je ne vais pas tout développer ici. Je mets ça dans la description si vous voulez aller plus précisément vers ces produits. Vous avez aussi le choix de la batterie MagSafe, que je n'ai pas à côté de moi. Je n'ai pas envie de quitter mon plan pour partir. Je me suis rendu compte que je l'avais oublié. Batterie MagSafe, qui permet de recharger l'iPhone de manière magnétique. Vous la mettez au dos de l'iPhone et vous reprenez un petit coup de batterie. Ça aussi, il y en a dans les budgets, aux alentours de 100 euros, voire moins du côté de chez Anker. Elle est très, très sympa. Je la recommande. 59 euros. Et parfois moins. Je l'ai vu en promo à 49. Très cool, ça, bien entendu. Vous avez un produit aussi qui peut convenir non seulement aux personnes qui utilisent un iPhone MagSafe, mais aussi à ceux qui utilisent un autre smartphone. C'est la coque. Rhinoshield, qui sponsorise cette vidéo et qui est partenaire de la chaîne de longue date, merci à eux, propose des coques de protection MagSafe ou pas. Elles sont diverses et variées et il y a des offres très intéressantes à l'approche de Noël. Ce qui est cool pour un cadeau, c'est que vous allez avoir une multitude de personnalisations possibles. Vous allez vraiment pouvoir cibler les goûts de la personne à qui vous comptez offrir cette fameuse petite coque. Comme je vous l'ai dit, il propose ça pour plusieurs marques de smartphone, pas que Apple. Et ça peut être intéressant même si la personne a déjà une coque. Ça permet de changer un petit peu de style au gré de ses goûts. Oui, on n'est pas obligé d'avoir qu'une seule coque dans la vie. Car oui, les coques Rhinoshield sont ultra personnalisables. Vous avez des milliers de designs compatibles aussi MagSafe. Des collections variées, vraiment ciblées comme on va dire One Piece, Dragon Ball Super, Harry Potter, Star Wars, Rick and Morty, la NASA. Des choses un peu plus sobres, un peu plus chic aussi. C'est chic un Rick and Morty, mais c'est pétant quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Vous avez les designs aussi de chez Rhinoshield. Les coques sont personnalisables jusqu'au bouton, donc vous pouvez vraiment faire quelque chose d'original. Vous avez aussi la Clear Case qui est transparente et qui ne jaunit pas dans le temps. Ça, c'est pas mal et elle est toujours résistante au choc. Avec MagSafe comme vous pouvez le constater ici. Vous avez des coques aussi avec des finitions de matériaux, bois, cuir, acier brossé, etc. Oui, bref, les personnalisations ne s'arrêtent plus. Oula. Je disais, les personnalisations ne s'arrêtent plus. Là par exemple, regardez, j'ai une petite coque bien sympa avec l'espace derrière. Et c'est MagSafe. Donc là par exemple, c'est une solide suit. On a aussi d'autres coques. Elles protègent l'intégralité du smartphone et s'accouplait avec une protection d'écran anti-choc de la marque. Eh bien, vous êtes tranquille. L'iPhone est sécurisé. Voilà, notez comme je vous le disais que c'est intéressant pour Noël. Puisqu'il y a moins 20% sur toutes les coques de votre panier à partir de la deuxième. Donc dès que vous mettez une deuxième coque dans votre panier, il y a moins 20% sur le panier de coques. Sur les coques du panier plutôt. Donc si vous en achetez 200 par exemple, eh bien il y aura moins 20% à partir de la deuxième. Donc sur l'ensemble des coques. Et l'offre est disponible jusqu'au 11 décembre avec mon code REFRAME23. Intéressant si vous voulez en offrir, comme je le disais, à plusieurs personnes. Par exemple, à 12 553 personnes. Toutes les infos et les liens sont dans la description de la vidéo bien entendu. Autre idée, accessoires pour PC. Notamment PC gaming. Il y a beaucoup de personnes qui jouent, beaucoup de jeunes et de moins jeunes. Hein ? Je sais de quoi je parle. Bien que j'ai plus le temps vraiment de jouer sur PC. Mais ça peut être un beau cadeau. Genre une souris, un clavier. Chez Logitech, chez Corsair. On a des produits qui sont à moins de 100€ et qui sont très intéressants. Des souris, de gaming, très sympa. Je mets ça en dessous aussi. Une manette pour smartphone aussi. Avec l'arrivée du Cloud Gaming, par exemple avec le Game Pass. Ça peut être sympa de continuer une partie sur le smartphone avec une manette qui l'encadre. Par exemple, ou un support pour mettre le smartphone sur une manette. C'est aussi une autre idée. Là, c'est souvent plus de 50€ mais on peut trouver des trucs sympas pas trop chers. On a même parfois des manettes de console. Là, pour le coup, vraiment la manette pour la console. Avec un petit accessoire pour mettre le smartphone, comme je le disais, ça peut être sympa. Là, c'est plus de 50€ mais bon, si ça rentre dans votre budget, pourquoi pas. Ciblez bien sûr la manette compatible avec la console que la personne possède. Ça va de soi. Si vous arrivez avec une manette d'Xbox, que vous le ferez à quelqu'un qui a une PS5. Autre idée, un petit trépied pour les Youtubers en herbe. Alors, je l'ai mis là. Je l'ai accroché tout à l'heure. Je suis un peu hors champ. Voilà, j'ai bougé la caméra. Je vais y arriver. Je l'avais mis sur le trépied sur lequel est posée ma caméra. Parce que j'avais attaché le smartphone dessus à un moment donné. Donc, pour les photographes en herbe ou plus avertis, je peux conseiller ce petit trépied Photo Pro qui n'est vraiment pas cher pour le coup. On peut le trouver à 30€ et quelques. Il est vendu avec une attache pour smartphone, une attache pour GoPro. Et si on retire ça, on peut y mettre un appareil photo avec la vis. Je vous montre. On peut y mettre un appareil photo. Donc ça, c'est plutôt cool. J'utilise aussi un Gorillapod de chez Joby. Je sais qu'ils font des trucs vraiment sympas. C'est plutôt robuste. C'est plutôt cool. Donc, au choix. Mais celui-ci est vraiment abordable. Il est fin. Il est compact. Et il m'a servi dans pas mal de situations. Avec ses petits pieds qui peuvent se tordre très facilement. Et qui sont dans une matière un peu agrippante en caoutchouc. Donc, c'est un très bon produit que je peux recommander. Dans la même veine, on reste sur les accessoires comme ça pour filmer. Je peux vous conseiller aussi l'idée du DJI Osmo. Le DJI Osmo, c'est un stabilisateur pour smartphone. J'ai le DJI Osmo Mobile 2, mais il n'est pas accessible là. Encore une fois. C'est ça, les vidéos spontanées. Donc, je peux vous conseiller le DJI Osmo Mobile SE. Qu'on peut trouver à plus ou moins 100 euros. Et aussi le DJI Osmo Mobile 3 qu'on peut trouver aux alentours de ce tarif là. Vous avez aussi d'autres marques. Mais moi, je fais confiance à DJI. Donc, je vous recommande plutôt cette marque-ci. Il y en a d'autres qui marchent très bien. Voilà une petite idée originale, non ? Sinon, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autres comme idée ? Un dock de charge sans fil. Un dock de charge pour tous vos accessoires. Pour brancher le smartphone, les écouteurs Bluetooth, etc. Vous avez des trucs pour les produits Apple qui sont plutôt cool. Qui permettent de brancher à la fois, de charger à la fois un MagSafe. L'iPhone, les Airpods et l'Apple Watch. Il y en a des très jolis. Ça peut être une idée sympa aussi. Un multi-chargeur sans fil. Maintenant que je parle des Airpods, des écouteurs Bluetooth. Ça peut être sympa. Alors, je conseille fortement les Airpods pour des possesseurs d'iPhone. C'est vraiment la meilleure expérience pour moi, pour ceux qui ont un iPhone. Ce sont de très bons écouteurs, je trouve. Ils sont un peu chers. Mais franchement, je les trouve vraiment sympas en usage quotidien. Quand on a un iPhone, c'est très facile à synchroniser. Ça passe d'un appareil à l'autre. Enfin, c'est vraiment génial si vous avez tout l'écosystème. Mais sinon, si c'est trop cher et si vous avez un smartphone Android ou même un iPhone, je peux conseiller les Nothing Ear. Alors, les Nothing Ear sont des petits écouteurs intra qui sont vendus à moins de 100 euros. Ils ont même été en promo à 79 euros. Il faut que je regarde si c'est toujours le cas. Ils sont très bons. Ils ont la réduction de bruit active. Elle n'est pas aussi efficace que sur les Airpods Pro, mais ce n'est pas le même prix non plus. 79 euros, voire 89 euros contre, je ne sais plus combien, 299 euros sur les derniers Airpods Pro. Donc, bon, on est 3 fois moins cher. Je trouve que ces écouteurs sont vendus à un tarif super intéressant. C'est un super rapport qualité-prix. Et je vous les conseille les yeux fermés. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur ces produits que je mets en dessous aussi si ça vous intéresse. Après, sinon, il y a toujours l'idée d'un jeu vidéo. Jeux vidéo Nintendo Switch, de PS5, PS4, Xbox Series par exemple. Mais aussi, ça peut être du dématérialisé. Et même si quelqu'un a un MetaQuest pour Noël, petit casque de réalité virtuelle, eh bien, un petit jeu ou une appli en réalité virtuelle, ça fait toujours plaisir. Une enceinte connectée aussi, ou une paire d'enceintes connectées. Alors, on a des trucs pas chers du côté de chez Amazon. Il y a les Echo Dot qui sont en promotion jusqu'à la fin de l'année. C'était en super promotion pour le Black Friday, mais il y a toujours des promos dessus. Ce sont des bonnes enceintes intelligentes qui permettent de contrôler votre maison connectée. Il y a Amazon Alexa dessus pour lui parler, lui poser des questions, etc., activer la musique. Vous avez la même chose chez Google, c'est très efficace, les Nest. Et aussi chez Apple. Alors, petite mention particulière pour les produits Apple, pour les HomePod mini, qui sont vendus à l'unité à 99 euros, mais qui ont un son vraiment nickel, je trouve. Surtout lorsqu'ils sont appérés en stéréo. Je les ai tous les deux sur mon bureau, j'en ai mis deux sur mon bureau. C'est très efficace, c'est très plaisant. Pour la maison connectée, je dirais que les Amazon et les Google, pour l'IA aussi, sont peut-être plus intéressants, mais pour le son pur, je préfère les HomePod. Les HomePod mini. Surtout qu'il y a plein de couleurs, enfin, ils sont sympas. Et c'est très petit, très compact, et ça envoie quand même du bon son. Pour un créateur débutant aussi, quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube, TikTok ou autre, un micro. Un micro, c'est super important d'avoir quand même un bon micro pour débuter. J'ai personnellement débuté avec du Rode, avec le Rode Smart Lave. Je vais réussir à le dire, Smart Lave plus un micro cravate que j'ai utilisé un petit peu, mais surtout le vidéo micro de chez Rode qui vaut à peu près 50 euros et qui est vraiment bien. Si on le perche notamment, petite astuce, vous le perchez. Vous prenez une perche, vous trouvez une attache et vous le mettez au-dessus, là. Vous parlez par le dessous, dans ce petit micro pas trop cher. Le son sera vraiment sympathique. Donc, je peux le conseiller, c'est un bon investissement. Surtout qu'il fonctionne sans pile. Ça, c'est pratique. Moi, je n'utilise plus de micro sans pile et on peut avoir des surprises, mais bon, je n'ai pas le choix. Sinon, c'est déjà pas mal comme liste. On est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Je regarde sur mon... Ah ! Bracelet d'Apple Watch. Les bracelets d'Apple Watch. Vous en avez en cuir, vous avez différentes finitions, différentes formes. Ça peut être très sympa. Là, ce n'est pas un bracelet Apple. Vous en avez chez Apple. Ils sont un peu chers, mais ils sont sympas aussi. Vous en avez aussi beaucoup sur Amazon. Je mets ça dans la description et aussi dans des boutiques tierces. Bracelet d'Apple Watch, ça peut être une bonne idée. Ça fait toujours super plaisir. Sous le concept de l'Apple Watch aussi, c'est de changer un petit peu de style de temps en temps. Sinon, vous avez aussi tout ce qui est décoration geek. Vous avez les pops, etc. Ça aussi, ça fait toujours plaisir. Et je suis un peu à court d'idées, là. Voilà pour mes recommandations à budget entre guillemets modéré. Si j'ai d'autres idées, bien sûr, je glisserai ça dans la description qui peut évoluer, comme tous les ans, sur ce type de vidéos. Si j'ai des offres de fou, si je les mettrai dedans. N'hésitez pas aussi à me partager vos idées en commentaire, que je pourrais ajouter également dans la description, si j'ai le temps. Et surtout, ça permettra aux gens qui vont dans l'espace commentaire, peut-être de trouver d'autres idées qui les intéresseraient plus. Ça en aidera probablement certains. Donc n'hésitez pas. Et avant de partir, n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque. L'abonnement de soutien qui fait toujours super plaisir. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Insta, etc, etc. Vive la technologie, vive le futur. Et rêvez les amis.